C'est ce que j'ai fait pour la radio, c'est parce qu'il y a dit le Conseil d'administration d'Ottar Banda-Bak, qu'il y a eu des guerres de l'Église, et qu'il y a eu de l'Église, et qu'il y a eu des détournements de fonds. Est-ce qu'il y a des détournements de fonds ? J'ai fait des mesures conservatoires en écrivant au ministère de tutelle, qui est le ministère des Finances, qui avait affecté quand même. Et ça, ce qu'on a fait, c'est que l'expert comptable n'a pas validé les comptes. Nous n'avons pas, ce jour-là, validé les états financiers. Donc, nous devons leur dire que les choses suivent leurs coûts. Et nous devons leur dire que la véracité, c'est-à-dire qu'on peut le chiffrer. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu des détournements de fonds. Et nous devons leur dire que la directrice a un rôle majeur à jouer. C'est dans l'administration de l'hôpital, mais c'est la directrice qui s'occupe de la gestion. Mais dans ce moment-là, il faut approuver les comptes administratifs, les états financiers. Le conseil d'administration s'est réservé le droit de ne pas les approuver au moment où il y a une malversation qui a été soulevée. Donc, en écrivant à la fois au payeur, au directeur de la comptabilité générale, au ministère des Finances et du Budget et au président de la République, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !